Coucou les audio, c'est Logo, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur notre Let's Prod numéro 7, nouvel épisode, donc ils sont numérotés, je me rappelle jamais quel numéro on est, hein, comme vous le savez, on est en direct sur Twitch, donc les liens sont en description pour ceux qui veulent nous rejoindre pour le live, c'est toujours plus sympathique, on peut discuter, vous me donnez vos avis, vos idées, etc, etc, vous pouvez même m'envoyer vos samples en direct, c'est plutôt sympathique. Bref, sur ce, on se retrouve sur notre petite prod Artek, on s'est arrêté sur quoi ? On s'est arrêté sur le peaufinage de notre break avec l'ambiance. Voilà, on s'est arrêté sur la petite reprise à l'issue de notre break. Et notre nouvelle séquence, et puis on va avancer tranquillement à partir de là, en fait. Et on va avancer tranquillement en ajoutant une seconde voix, très certainement, et ce genre de petites choses. Qu'est-ce qu'on va se prendre comme deuxième voix ? On va se mettre un petit lead 2. Euh, lead 2, lead 2, on va se le mettre en bleu, un peu plus clair. Vous allez voir que j'ai choisi le même. Ah non, quelle classe. Euh, qu'est-ce qu'on va se prendre ? Dans Analog Lab, il y a des trucs bien barrés, je ne voulais toujours pas présenter. Petit VST qui est payant, mais qu'on m'a offert avec mon clavier maître, en fait. C'est Arturia qui fait ça. C'est plus un rompleur, puisqu'ils ont séquencé des centaines et des... Enfin, pas des centaines, mais... Attendez, est-ce qu'on le voit là ? Euh, comment on fait pour le voir déjà ? Voilà. Voilà. Ils ont séquencé tout ça, en fait. Plein de... Plein de sonorités issues d'instruments analogiques. Vous savez que j'adore ça. Euh, et des trucs... Des trucs ancestraux, quoi. Il y a vraiment des trucs... Je pourrais même pas te donner tous les noms, mais... Ouais, il y a des trucs, c'est juste énorme, quoi. Ça, c'est du Moog, à mon avis, ou un... Même pas. J'en sais rien du tout. Bref, il y a des trucs, des tueries. Euh, et du coup, voilà. Et en fait, on a plein de... On a plein de trucs pour s'amuser avec. Euh, des one-shots, on a des séquences aussi. Moi, je travaille plus les one-shots et tout. Mais du coup, on pourrait voir. Euh, par exemple, regardez en... En lead. Catégorie lead. Les trucs bien old school, vous voyez. Alors après, on n'est pas dans de la synthèse, vraiment. Parce qu'on a très peu la mamie sur les paramètres. Donc voilà. Voilà, on va prendre celui-là et on va le triturer un peu. Alors, attendez. Moi, le petit vibrato, j'aimerais bien le virer. Il est où ? On va lâcher sur le filtre. Une petite résonance, le filtre. Voilà. Le virer. Il reste un élé faux, là. C'est quoi, cette arnaque ? Ouais, c'est pas mal. Euh, non, nous, justement. Attendez, l'attaque. Quête, 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 quête. Decay. Attendez, je peux pas avoir une meilleure attaque, là. Au revoir, pour ce qu'on veut faire, on s'en fout, mais... Ah, ça, c'est pas mal, ça. Par contre, le delay, on va le virer. Ça, ça pourrait être pas mal. Ça, ça pourrait être vraiment cool, ça. On va pas tirer sur ça, hein. On va pas tirer sur ça. Et pour ce faire, nous allons récupérer une petite technique que j'arrête pas de vous présenter. Pour bosser un peu plus vite, si on a pas trop d'inspiration. Boum, je vais récupérer ma ligne de basse. Euh, celle que j'ai virée, au final, vous voyez. Et en fait, ça va devenir, en tout cas, la base de notre partition pour notre seconde voie. Et là, l'idée, c'est qu'on va en faire quelque chose un peu acidulé. On va se mettre un gate. On va prendre un GB, on va pas se prendre le chou. Un gate assez court, genre une demi-croche. Petit truc comme ça, vous voyez. Un de mes préférés de l'année dernière, si c'est pas mon top 1 des découvertes l'année dernière, avec Genobass Pro. Allez voir. C'est pas trop mal, là. Et là, on va se mettre sur... On est pas mal du tout, là. C'est un truc comme ça qu'on veut, nous. Même encore plus lent. Alors, je me suis mis en free rate, hein. Parce qu'en sync, j'aurais la possibilité de le caler sur le tempo, mais moi, c'est pas ce que je veux. Comme j'ai une modulation très lente. Et ça, c'est pas mal du tout. Voilà, là, on est bon. Là, ça devrait être pas mal. Regardez, ils commencent à se marier, là. Émile, si je transposais pas. Et là, du coup, on va s'ajouter... Est-ce qu'on se mettra un petit delay ? Ou on va se mettre un petit delay. Vous voyez, ça va déjà nous donner un peu plus de... Là, en gros, j'ai filtré ce qui passe dans le delay. Donner un peu plus d'aigu, vous voyez. Pas mal. Et là, on va lui donner une belle réverbération par-dessus. Bien large. Et puis voilà, hein. Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Il est où, le petit réverbère ? Il est là. Et pour finir, notre seconde petite voie d'accompagnement, ce qu'on va faire, on va lui mettre un petit... En fait, ce sera un épisode dédié quasiment à cette petite voie. On va lui mettre un petit filtre. Il faut que je regarde l'arme, hein. Un petit filtre. Alors, il y a déjà un filtre sur le VST en lui-même et tout, mais on va lui mettre un petit filtre pour lui donner une jolie petite modulation un peu plus forte, un peu plus brutale en fin de chaîne, vous voyez. Voilà, vous avez à peu près l'idée de ce qu'on veut faire. Voilà. Voilà, là, on est pas mal, vous voyez, dans cette modulation. Bref, on est pas mal du tout. Et puis après, on pourra se faire des petites variations de thème. Et j'en passe et j'en passe. On va se faire rentrer notre nouveau lead ici. Et peut-être un petit truc comme là. Et là, regardez, on va se dupliquer. On va se dupliquer ça. On va s'en servir pour faire... Pour marquer un peu notre break. On va lui un peu l'idée. Et là, ce qu'on pourrait faire, insert one. Parce que là, on fait rentrer, en fait, notre nouveau lead ici, vous voyez. Regardez, vous allez comprendre. Et là, du coup, je fais rentrer progressivement dans le volume également mon petit instrument, là. Ma seconde voix. Et voilà. Et là, du coup, on est plutôt propre. Regardez, et là, on reprendrait, par exemple, ce que je vous dis, il ne faut pas hésiter à réutiliser les instruments, les effets, les samples que vous avez déjà utilisés en avant dans votre track. Il ne faut pas ajouter des instruments pour ajouter des instruments. ça va juste alourdir votre track. Et en plus, ça va rendre le mixage très complexe. Bref, ce n'est pas conseillé. Sauf si vraiment, c'est ce que vous recherchez artistiquement. Ça, d'accord. Mais en gros, ajouter pour ajouter, ce n'est pas bon. Et du coup, il ne faut pas hésiter à réutiliser ce que vous avez déjà utilisé avant. quitte à les moduler, à en faire des variantes. Par exemple, vous voyez, ben là, ce sample-là, ici, ça, c'est le même que ça. C'est le même. Sauf qu'on l'a travaillé différemment. Voilà. Et en plus, ça nous permet de créer une espèce d'unité parce qu'on utilise un peu les mêmes instruments dans toute la track, même s'ils vont avoir des sonorités, des tonalités, des octaves différentes, des partitions différentes. Et du coup, c'est ça qui fait vivre votre track. Moi, c'est le conseil que je pourrais vous donner. Évitez d'ajouter des instruments pour ajouter des instruments. Utilisez ce que vous avez déjà fait. On est à 2 minutes 57 de son. On a déjà, regardez, pas mal de trucs. Et pourtant, il n'y a pas tant d'instruments que ça. Et voilà. Et là, du coup, là, ça va nous donner une belle ambiance aérienne. On est limite à 6 de corps, là, en fait. Et là, déjà, ce qu'on va faire, on va juste, hop, sur notre lead 3, on va s'ajouter une petite réverbération parce qu'on n'en avait pas mis encore. Ripe. Alors là, je vais couper quand même pas mal de haute fréquence. Et pareil pour les basses. pour que ce soit moins brouillon, vous voyez. Donc, je veux qu'il y ait une grosse réverbération, mais je veux que ce soit quand même assez clair. Donc là, je coupe pas mal de basses fréquences dans la résonance. Et pareil pour les hauts. Là, vous voyez, il y a tout, là. Et moi, je veux qu'il y en ait moins. C'est pour compenser un peu, vous voyez, l'effet de filtre, vous voyez, qui grossit un peu avec la résonance. Les basses. Cet effet un peu... Et là, on est pas mal du tout, là. Je pense, regardez, dans le tout, ça va être pas mal. Oh, yeah ! Oh, yeah ! Merci, le savoyard rageux, putain. Ça, c'est du pseudo. Le savoyard rageux qui follow. Merci, l'ami, ça fait plaisir. Un petit equaliser, parce que, vous voyez, il est cool, cet instrument. Il est vraiment un beau grain, je trouve. Mais, en fait, il y a encore... Vous voyez, il y a beaucoup de basses. Et ça, bon, en plus, c'est en fin de chaîne, alors on le voit bien. Vous voyez, il y a beaucoup de basses qui sont dues aussi au... au filtre, en fait, ici. Vous voyez, avec son automation, là. Vous voyez, ça bouge tout seul. OK. Donc, du coup, on va essayer d'atténuer ça. Vous voyez, on est déjà mieux, là. Vous voyez, on a directement un son plus clair. Big up ! Echo, level 1, big up à toi. Et je voulais peut-être amplifier les hautes fréquences, mais en fait... Enfin, pas les hautes, mais... Mais il n'y en aura peut-être même pas besoin. Ce qu'on va faire, je vais garder ça, là. Par contre, sur la sixième bande. Vous voyez, ici, à peu près... Vous voyez, on le voit bien, ici. On a la note assez aiguë qui joue. Et là, on est pas mal du tout. Hop, on va creuser un peu sur les médiums. Et là, je vais gonfler un petit peu sur les low mid. Non, remarque, c'est là où on a l'effet de résonance du filtre. Alors non, on va éviter. Vous voyez, là, on n'a plus cet effet trop trop d'amplification dû à la résonance. Et on garde la modulation... C'est assez entêtant comme mélodie, je trouve, quand même. Assez hypnotisant. On est pas mal du tout. Et là, on pourrait se récupérer, par exemple, sur une petite variation. Qu'est-ce qu'on avait ? Ah oui, on avait la voix, la voix barrée, là. Est-ce qu'on pourrait pas s'en servir, vous voyez ? Ça, c'est ma voix. Véridique, hein. Vous savez quoi ? On va essayer de la reprendre et de s'en servir. Hop. D'ailleurs, pour tous ceux qui aiment un peu le sampling, il y a la série Sample Hunter qui est en cours, actuellement, disponible sur YouTube. Ça peut peut-être vous intéresser. Bon, on part sur du down tempo et tout, mais ça peut peut-être vous intéresser. Là, vous voyez, par exemple, on pourrait se faire un truc, genre, déjà, on se ferait un petit make unique. Ok. Il y avait pas mal d'effets déjà dessus. Il y avait régressif, je crois, dessus qu'on avait mis. Là, on se garderait juste ça, par exemple. Et vous voyez, par exemple, on ferait... Et en fait, ça soutient notre ambiance, en fait. C'est ça qui est... En fait, un instrument, on n'est pas obligé de l'entendre ultra fortement pour qu'il ait un intérêt dans la traque. Là, vous voyez, ça donne une impression d'ambiance d'arrière-plan. Ça soutient. En plus, il y a un petit grid. Donc, ça soutient notre rythmique qui est assez soutenu. C'est parfait. Enfin, c'est parfait. À mon goût, hein. C'est exactement ce que je veux. Et après, on va pouvoir s'amuser avec ça aussi. On se fait une petite variation de notre lead de thème, le lead 1, notre première voix. On va aller savoir ce qu'on va faire. Je verrais bien un petit sustain sur une tonalité... Sur une octave. Regardez, par exemple. Vous voyez, un petit effet comme ça, là. Comme un beat repeat, en fait. Et à partir de là, on va... Yes, Akuma. Welcome par là, mon pote. Ce qu'on va faire, en fait, ici, on va faire un switch de place. Notre première voix, donc notre lead 1, va devenir un lead d'accompagnement et notre lead 3, va devenir le lead de thème. Donc, ça va... On est toujours dans cette progression, vous voyez, dans cette progression globale de la traque. Et on s'amuse avec les différentes pistes qu'on a. Parce qu'on en a déjà pas mal. Donc, par exemple, là, ce qu'on pourrait faire, là, on a fait ça. On va faire un petit mec unique sur notre seconde voix, donc notre lead 3. Et là, par exemple, on pourrait... Vous voyez, donc là, j'ai monté d'une octave sur notre lead 3, les deux dernières mesures. Plutôt les quatre dernières mesures. Là, je vais faire... Là, on avait déjà fait un mec unique. Et là, je vais faire l'inverse. Ça pourrait être marrant. Vous voyez, faire un espèce de petit... Comme un stop, quoi. Ouais, ça pourrait être très sympa, vous voyez, faire un espèce de petit effet de stop, là, sur... Juste pour enchaîner et... En gros, enchaîner sur le changement de ligne. Par exemple, là, on pourrait carrément couper... Et là, ce qu'on va faire, vous allez voir, on va reprendre notre petit rêve kick. Hop. Et ce qu'on va faire... Là, on va récupérer notre petit add4. Parce qu'on va faire un petit mec unique. Et là, ce qu'on va faire, on va se faire une espèce de grid bestiale. De grid bestiale. Et on va faire un petit fading sur le grid. Vous allez voir, ça va être sympa. Hop. Voilà, donc là, on a ça. On s'en fout. On va juste... J'aurais dû passer par le step sec. En fait, je me serais moins fait chier. Bref, c'est pas grave. Là, ce qu'on va faire... Hop. Alors là, c'est le genre de petit truc bien casse-couille que j'adore faire. Tac. Et en fait, on va justement jouer sur la vélocité. Donc la force de frappe, ça va nous donner un petit roulement sympathique. Parce que là, vous voyez, c'est assez linéaire, bien qu'on ait déjà... Putain. Je me suis fail. C'était sublime. Allez, on recommence. On y va, Logo. On y va. Courage. Là, faut pas se misclic parce que sinon, tu recommences. Bref. C'est passionnant de faire de la musique avec Logo. Vous êtes d'accord ? Merdez, hop. Voilà. Et là... Attendez, mais quel VST j'ai pris ? Vous voyez, vous sentez la différence ? Et là encore, c'est pas flagrant parce qu'on a plein d'effets par-dessus, mais l'idée est là. L'idée est là, l'idée est là. Et on pourrait même faire la même chose. Regardez, par exemple, sur le pitch. Vous voyez, on avait déjà fait des petites variations sur le pitch, mais on pourrait vraiment s'amuser... D'ailleurs, on va... Sur celui-là, on va le réaligner. Vous voyez, on a un petit roulement alors que si c'était au niveau de la vélocité, en gros, si j'avais pas fait ça, ça serait vraiment très fort. On sent quand même le petit roulement. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que là, du coup, on va se mettre... Juste. Boum. D'ailleurs, on va le faire sur le VST... Ouais. J'ai pas envie de toucher au volume du mixeur pour le moment, donc je vais le faire ici. J'ai un petit Create Automation Clip, In Song With Position, Create Automation Clip, c'est bon. Et du coup, je vais faire un petit... Alors, pourquoi ? Parce que comme ça, comme je vous dis, j'essaye d'éviter de toucher les niveaux du mixeur avant le mixage, en fait, le traitement final, parce que ça, ça va être amené à bouger. Là, au moins, je suis sûr que... ça ne sera pas amené à bouger, en fait. En tout cas, pas de suite, quoi. Donc, l'idée, c'est qu'on va faire un truc comme ça, par exemple. Hop. Ici, je vais déplier le petit track, la petite piste qui accueille nos automations. Et vous voyez l'idée ? Là, du coup, ça va nous donner un beau petit break, vraiment, une petite sensation de vraiment brutal. Stop brutal. Ah, ben voilà. Voilà, ratus. Et là, donc, du coup, maintenant qu'on a ça, on va s'attaquer à la variation, parce que je vous rappelle que l'idée de faire ça, c'était qu'en gros, on fasse changer de place à nos deux instruments. important. Albert. Bon, c'est cool. c'est bon. Merci.